Dans cette cinquième vidéo je vous propose de gérer les animations en fonction du déplacement du personnage et pour ça on va devoir créer une nouvelle animation à partir de deux images donc les images en question c'est celle-ci donc droite run 1 que j'ai appelé et droite run 2 voilà donc à partir de ces deux images là et j'ai d'ailleurs rajouté également l'image play droite d'ailleurs je vais l'appeler ou player droite je la laisse comme ça voilà où il attend à droite comme ceci donc on va utiliser ces trois images dans cette vidéo et pour ça on va aller les loader déjà donc comme on avait fait précédemment on va loader ces trois images je vais mettre le même nom que le nom de l'image .png ici pareil droite run 1 et ici droite run 2 voilà donc on a loadé les trois images alors ici c'est run 2 voilà et il nous reste à faire l'animation donc on va en créer une nouvelle d'animation on va l'appeler player run droite comme ceci et on va aller chercher nos deux clés droite run 1 et droite run 2 on va voir ce que ça donne donc par contre ce que j'aimerais c'est que maintenant quand j'ajoute mon player ici je ne lance pas l'animation par contre je vais lancer le joueur quand il est positionné ou je peux le laisser comme ça donc ça veut dire que là le player commence voilà il est statique comme ceci j'aimerais que quand je clique à droite lancer l'animation pour aller à droite donc on va pouvoir le faire très simplement et pour ça on va la faire un joueur un player.play.anims.play et là on va appeler notre animation qu'on a appelé player run droite ici voilà donc on va lancer cette animation là quand on veut aller à gauche alors d'ailleurs c'est plutôt à droite donc je vais la mettre plutôt sur le droite ici voilà et donc là le player il ne bouge pas et quand il va à droite il y a l'animation qui se lance le seul problème comme vous voyez c'est que si je laisse appuyer sur le bouton l'animation est figée pour éviter qu'elle soit figée comme ça on peut indiquer tout simplement qu'on ne relance pas l'animation quand elle est déjà lancée en mettant un booléen le booléen true ici donc ça évitera que l'animation se relance donc si je clique à droite voilà le personnage se déplace sur la droite l'animation n'est pas super là non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner le personnage quand il va à gauche ici on veut lancer la même animation mais qu'il aille qu'elle se flip en fait et pour faire ça on va faire exactement la même chose donc on rappelle cette animation ici donc dans left et on va dire player point set flip et on va dire qu'on veut flipper sur l'axe des x donc on va mettre true et false donc le premier c'est l'axe des x l'autre c'est l'axe des y et quand on est dans aller à droite on va mettre false et false et donc là normalement devrait avoir à partir de la même animation des déplacements voilà l'image qui se flippe bien bon par contre l'animation de déplacement n'est pas géniale alors on va essayer d'intégrer dans cette animation le fait de revenir à la position normale et qu'on a appelé du coup player droite ici donc on va essayer de mettre celle là on n'oublie pas de mettre la virgule on va regarder ce que ça peut donner ouais c'est peut-être un petit peu mieux c'est un petit peu mieux ouais par contre on va rajouter peut-être un petit peu de vitesse à cette animation en mettant la 10 ici voilà c'est un petit peu mieux bon là après c'est à vous d'améliorer ça avec vos images et faire comme vous le sentez voilà par contre ce que j'aimerais c'est que quand il s'arrête l'animation s'arrête donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement changer la texture de notre personnage ici en faisant player.setTexture et on va appeler la texture du player qui va à droite celle-ci voilà player droite et donc là si on se déplace hop il s'arrête c'est parfait donc on n'a pas de soucis le flip ne change pas voilà donc ça c'est très bien voici pour cette vidéo à bientôt à bientôt à bientôt 4 à bientôt 2 3